Le site de Saint-Hilaire-de-Mêle est l'objet d'un culte depuis la plus haute antiquité. Car bien avant l'église romane que nous voyons aujourd'hui, un sanctuaire celte puis un temple romain attiraient déjà les fidèles. Cette affluence n'a jamais faibli. Et elle n'a pas faibli sans doute en raison de la proximité de la Béronne, petite rivière aux propriétés miraculeuses. Enfin, il faut signaler la venue en ces lieux des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, particulièrement nombreux au Moyen-Âge. Cette affluence exceptionnelle explique les dimensions de l'église, inusité pour un gros bourg de vocation rurale. Le chevet est particulièrement élégant. Ses proportions sont parfaitement équilibrées. Ils s'étagent au-dessus de la Béronne que l'on traversait jadis à Gué. Le clocher a été reconstruit en partie en 1850, mais avec beaucoup de fidélité. La façade occidentale est particulièrement soignée. Elle est scandée par deux groupes de colonnes qui la divisent en trois parties. Deux corniches à maudillons séparent horizontalement le frontispice. On ne peut pas rêver d'une construction plus symétrique. Tout respire ici l'ordre et l'harmonie. Nous sommes invités à partager la sérénité des moines. Cet équilibre architectural n'empêche pas la profusion du décor. Palmettes, fleurs à huit pétales, pointes de diamants, rubans pliés, rinceaux en aisse, losanges. Certains fûts de colonnes sont eux-mêmes ornés de fleurs à huit pétales et garnis de rubans torsadés et perlés. Ainsi, à la rigueur voire à la sévérité de l'architecture, s'oppose la richesse de la décoration. Mais rentrons à l'intérieur où l'abbé Jacques Lefèvre nous accueille. Beaucoup de visiteurs ou de pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle s'arrêtent dans cette église, spécialement dans la saison d'été. Et dès qu'ils rentrent, ils ont l'impression d'un grand silence et d'une paix. C'est la grâce sans doute des églises romanes, puisque cette église est toute entière romane, d'avoir avec ces pierres, ces voûtes, une ambiance de calme, d'austérité en même temps. Car c'est une des premières églises romanes du XIe siècle. Et la froideur des pierres ajoute à cette impression de paix. Une église qui est sans éclats, sans esprouf, mais qui permet sans doute un contact avec Dieu. Comme disait Saint-Hilaire, le patron de cette église et le patron de ce diocèse, Dieu est beau et tout ce qui est beau rapproche de Dieu. L'intérieur de l'édifice se décline en deux parties. La première, la plus ancienne, est essentiellement composée du cœur et du transept. L'arc, en plein cintre, y règne. Les fenêtres assez étroites restent de factures archaïques. À la seconde partie, plus récente, appartiennent la nef et les collatéraux. Y domine l'arc brisé, à la hauteur des voûtes et des grandes arcades. Dans ce sanctuaire, la lumière est distribuée avec parcimonie, d'où l'effet de grotte. Cette atmosphère toute particulière était voulue par les constructeurs. Il se référait à la fable de Platon, le mythe de la caverne. Des hommes sont enchaînés au fond d'une caverne. De la réalité, ils ne voient que les ombres. Pour la découvrir dans sa plénitude, il faut qu'ils se libèrent. Cette fable, mille fois répétée au haut Moyen-Âge, était devenue l'expression même de la foi du croyant. Lui aussi avait à se libérer des apparences trompeuses, à se retourner, c'est-à-dire à se convertir, pour découvrir la véritable réalité qui n'est autre que Jésus dans l'Eucharistie. Ainsi, perdu dans la pénombre de Saint-Hilaire, le croyant échappait au divertissement du monde, tandis que son âme méditative s'envolait vers le ciel, soutenue dans son élan par la verticalité des piliers. Donc, peu de sujets de distraction dans cet édifice austère, excepté les chapiteaux à peine visibles, puisqu'ils étaient sculptés en haut des piliers. Ces chapiteaux se signalent par leur diversité. On y retrouve des êtres hybrides ou des scènes purement ornementales. En contemplant ces petites scènes, on ne peut qu'être frappé du contraste existant entre la naïveté des attitudes et la vivacité des gestes, entre la maladresse d'exécution et la vigueur de la composition. Ici, la scène de la chasse. Elle est inspirée d'un motif ancien retrouvé sur les tombes étrusques. Le chasseur pointe son épieux sur le sanglier, sur lequel s'acharnent deux chiens, tandis qu'un deuxième personnage sonne de l'olifant. Petite scène à la fois poétique et naïve, qui annonce le roman de Renard. Mais d'autres scènes sont plus effrayantes. À l'ombre des piliers apparaissent des monstres, la gueule ouverte, cherchant, comme dit le psalmiste, qui dévorait. Mais une église n'est pas le bâtiment d'un seul siècle. Le XIIe siècle avait vu sa création. Le XVIIIe, avec la Révolution, manque d'assister à sa disparition. Heureusement, survint le XIXe. Une grande campagne de restauration fut entreprise à l'initiative de Mérimé, qui aimait tout particulièrement cette église. Pour compléter les travaux de restauration, on orna les fenêtres de beaux vitraux. Ici, ce sont les saints de la contre-réforme qui sont honorés, tels Saint Vincent de Paul à la charité brûlante, ou Saint François de Sales à la prédication convaincante. Il faut y adjoindre des saints universellement connus, comme Saint François d'Assise ou Saint Dominique, particulièrement vénérés au XIXe siècle. Ainsi, vers 1850, les édifices romans si décriés pendant tant de siècles retrouvaient une nouvelle splendeur et une légitimité. Terminons notre visite en contemplant deux portails. Le premier a été édifié à l'intérieur de l'édifice, ce qui est très rare. De part et d'autre du Christ bénissant assis à la clé de l'arc, sont figurés trente personnages masculins barbus. Ils tiennent presque tous un livre dans une main, l'autre main étant posée sur la poitrine, ou faisant un geste de salutation. Parmi ces personnages, on distingue Saint-Pierre avec sa clé, et un autre présentant un linge, sans doute Joseph d'Arimati. Figure archaïque, mais non sans charme. Les plis lourds des vêtements tombent en zigzag pour les drapés et en queue d'aronde pour les robes. Assemblées solennelles qui nous ramènent à une église d'un autre âge. Le second portail, le portail extérieur nord, n'est pas moins intéressant. Il comporte deux étages bien distincts. Au registre inférieur, une porte avec comme décoration un double rouleau. Sur un de ces rouleaux est représenté le combat des vertus et des vices. Les vertus, femmes guerrières, sont protégées par des haumes et des boucliers. Elles piétinent des petits personnages qui ne sont autres que les vices. Sur un autre rouleau sont représentés les signes du Zodiac et les travaux des mois. Aux tâches humbles de l'homme sont associées la splendeur des étoiles. Au-dessus du portail est figuré un mystérieux cavalier qui foule du sabot de son cheval un petit personnage. Était-ce le Christ ou au contraire Charles Mayne ? La plupart des érudits ont tranché, voyant dans cette statue, l'effigie de l'empereur Constantin. Celui-ci était très apprécié au Moyen-Âge pour avoir, grâce à l'édit de Milan, rendu sa liberté et sa légitimité à l'Église chrétienne. Le petit personnage qu'il foulerait du pied ne serait autre que l'hérésie. Telles sont les belles histoires à demi-légendaires qui ornent les portails de la vénérable Église de Saint-Hilaire de Melle. Sous-titrage Société Radio-Canada